Générique Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, une édition consacrée au Covid-19. Les 39 chefs du canton du V Baoulé reçoivent le soutien du président de la République Alassane Ouattara fait don de vivre et non vivre des tonnes de riz et du matériel d'hygiène à l'ensemble du royaume Baoulé. C'était à Sakassou en présence de l'arène Akwaboni 2, c'est le président du Sénat, Janoua Ousoukouadjo, qui a remis ce soutien du chef de l'État. La Côte d'Ivoire continue la lutte contre le Covid-19. Le pays enregistre 34 nouveaux cas de maladies à coronavirus. Le nombre total passe donc à médecins 11, dont 449 guéris et 14 décès. Les autorités sanitaires ont fait le point ce samedi. Les populations invitées à la vigilance et au respect des mesures. Puis le guide suprême de la communauté musulmane exhorte les fidèles à s'adapter au contexte de crise sanitaire. Depuis hier, les musulmans ont entamé le mois de jeûne. Cheikh Bouaka, il faut faire un invite au respect des mesures de lutte contre cette pandémie. Bienvenue dans ce 23h. Le monde est toujours plongé dans la lutte contre le Covid-19. On fait le tour de l'actualité sur la pandémie. On se rend d'abord dans le centre du pays. Le président de la République apporte son soutien au royaume Baoulé, à la Sanwatara. Fait don de vivres et de matériel d'hygiène. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est le président du Sénat, Jeannou Aoussou Kouadio, qui a remis le don. C'était hier en présence de la reine des Baoulés, à quoi bonne idée. Des vivres et du matériel d'hygiène, tels sont les lots de dons faits par le chef de l'État Alassane Ouattara au royaume Baoulé. Ces dons remis au cadre du grand centre ont été convoyés chez la reine des Baoulés, à Kwaboni 2, par le président du Sénat ivoirien, Jeannou Aoussou Kouadio, conduisant une forte délégation composée d'élus et membres du gouvernement originaire du V Baoulé. En plus des vivres et non-vivres, le chef de l'État a également offert la somme de 2 millions de francs CFA au chef canton du royaume Baoulé. L'explication des mesures d'hygiène au chef traditionnel par la ministre Raymond de Goudoukofi, membre de la délégation avec une démonstration du laval des mains, a précédé la remise symbolique des dons. Pour le président du Sénat ivoirien, ce geste de solidarité du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En tout cas, nous le remercions. Nous remercions très sincèrement le président de la République et le premier ministre Ahmad Oubon, ainsi que tout son gouvernement. Ce qu'il faut retenir, c'est un don du cœur. C'est symbolique. Nous voulons dire merci au président de la République pour ce tact de générosité, mais surtout de solidarité. Regardez les enfants, les fils de cette région ont déjà fait des dons individuellement pour soulager et accompagner les parents. Mais le don du président de la République vient couronner l'ensemble de tous les dons qui ont été faits. Les dons de vivres comportent essentiellement des sacs de riz estimés à 30 tonnes. Je vous le disais à l'instant, la Côte d'Ivoire enregistre 34 nouveaux cas de maladies à coronavirus, Covid-19. Le nombre total passe donc à 1111, dont 449 guéris et 14 décès. Les autorités sanitaires ont fait le point ce samedi. Le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba, appelle à continuer de respecter les mesures barrières. Je vous propose d'écouter. Le ministère de la Santé et de Génie public a enregistré ce jour, samedi 25 avril 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 302 échantillons prélevés, 30 guéris et 0 décès. A ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1111 cas confirmés, dont 449 personnes guéris et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 25 avril 2020 est de 7732. Face au nombre croissant des cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de Génie public rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de Génie public constate une baisse de la fréquentation des sorties de santé allant jusqu'à plus de 50 %. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, particulièrement ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Le ministre de la Santé et du Génie public exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos soeurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du COVID-19. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la touffe, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de Génie public, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement et le dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et ailleurs dans le monde, les chiffres grimpent aussi. D'abord en Afrique de l'Ouest, au Mali, on note 370 cas confirmés, 21 décès. Au Sénégal, 614 cas confirmés, 7 décès. Au Bénin, il y a 54 cas confirmés, 1 décès. Il y a au total 30 865 cas confirmés, 1372 décès. Et dans le monde entier, il y a 2 921 045 cas confirmés et 202 314 décès. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point quotidien sur la gestion de la pandémie. À partir de lundi, des centaines de jeunes vont sillonner les quartiers de Makori pour sensibiliser les populations sur les mesures barrières. Annonce faite par le maire Abiraoul, c'est la deuxième commune la plus touchée après Kokodi. Les autorités sanitaires et policières appellent aussi à rester prudents et vigilants. Plus de précisions avec Gabriel Zani. Un point presse délocalisé à Makori, le deuxième grand foyer du Covid-19 dans la ville d'Abidjan. Nous avions mis à votre disposition une centaine de jeunes qui, dès demain, seront dans tous les quartiers de Makori, les 12 quartiers, 13 villages, pour vous rappeler que le port de masque est obligatoire. Si vous ne voulez pas porter le masque, restez chez vous, à la maison. C'est la meilleure manière de ne pas contacter la maladie. Si vous sortez, mettez vos masques. Donc, dès lundi, ne soyez pas surpris de constater devant vos potes les 150 volontaires que nous mettrons à votre disposition pour vous rappeler ces consignes. C'est une sensibilisation de proximité qui vaut son pesant dehors, en plus de l'interdiction de l'accès au marché pour les enfants et les personnes âgées, et du renforcement des dispositifs de sécurité dans les commerces. A l'évidence, les populations semblent ignorer les mesures barrières rappelées à volonté par les autorités sanitaires. 73 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur 584 échantillons analysés. Ces données montrent que la phase ascendante de la pandémie en Côte d'Ivoire se poursuit. Elles montrent également que le nombre de cas guéris augmente et que le taux de létalité, c'est-à-dire des décès, demeure faible. Ce qui témoigne de la qualité de la prise en charge. Cependant, nous voulons relever que le pic n'est pas encore atteint. Cette augmentation de cas avec le renforcement des capacités de dépistage le démontre. La réalité de terrain sera mieux appréciée quand tout le dispositif sera opérationnel et l'objectif des 1500 tests par jour atteint. Demeurons donc en alerte. Soyons vigilants et prudents. La vigilance est de mise. Abidjan est toujours l'épicentre du Covid-19. Le point global au 33ème jour, interpellé, 983 au total sur le plan national. Personnes assistées, 582. Les engins mis en fourrière à ce jour, 339. Les corps enlevés pour décès naturel, 100 ans, 95. Vous remarquez que malgré le nombre des interpellés qui avoisinent maintenant les mille, qui dénotent donc de ce que quelques-uns de nos compatriotes n'ont pas encore compris l'intérêt que l'État a à diter ces mesures sécuritaires barrières, il y a néanmoins les assistances qui également sont croissantes. Ce qui dénote de ce que vos forces sont à votre disposition, de jour comme de nuit. Le Covid-19 n'est pas seulement contraignant pour les populations à cause du virus. Plusieurs projets connaissent de grands retards. Le recensement général de la population et de l'habitat reporté. Les assemblées annuelles de la BAD aussi reportées. En août 2020, la préparation du plan national de développement ralentit. Des projets qui nécessiteront à terme des investissements colossaux. Ajoutez à cela le financement des secteurs clés pour la relance économique. Le plan de riposte proposé par le gouvernement s'élève à 95,880 millions de francs CFA pour la mobilisation des ressources et de 1,600 milliards de francs CFA pour les volets économiques, sociaux et humanitaires. En termes de résultats, il est heureux de noter que la Banque africaine de développement a accepté de répondre à l'appel du gouvernement ivoirien avec un appui budgétaire en cours d'instruction à hauteur de 48 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement a également accepté d'accompagner le gouvernement à hauteur de 27 milliards de francs CFA pour assurer la prise en charge des soins dans les unités de soins intensifs. Le système des Nations Unies, quant à lui, apporte une réponse coordonnée à la mise en œuvre du plan de riposte en termes d'assistance technique et financière à hauteur de 12 milliards de francs CFA pour assurer la prise en charge des soins dans les unités de soins intensifs. Dans sa stratégie, le ministère du Plan mène aussi des études pour mesurer l'impact du Covid sur les ménages et les entreprises. 806 ménages et près de 500 entreprises ont été enquêtées. Le but, apprécier la vulnérabilité causée par la crise sanitaire. Depuis hier, les musulmans sont entrés dans le mois béni de Ramadan, une période de prière et d'adoration qui se passe dans un contexte de crise sanitaire. Le guide suprême de la communauté musulmane appelle les fidèles à s'adapter à la situation. Cheikh Bouakari Fofana les exhorte au respect des mesures barrières. Chers frères et sœurs, cette année, le Ramadan intervient dans des circonstances exceptionnelles que nous connaissons tous. Le Covid-19 qui n'épargne ni riche, ni pauvre. Tout musulman sait la saveur particulière que la fréquentation de la mosquée. Les longues prières du soir confèrent à ce pilier essentiel de l'islam que le jeûne. Cette année, il en sera autrement par la volonté de Dieu. Cette situation doit nous inciter à une plus grande concentration spirituelle à plus de piétés individuelles. Chers frères et sœurs, le Ramadan est le mois de solidarité. En vérité, ce sens de partage ne nous a jamais fait défaut dans notre pays. Cette terre si généreuse. Mais cette année, compte tenu des circonstances que nous vivons, la solidarité se doit d'être plus agissante. Le mois béni du Ramadan est l'occasion idéale pour confier notre commune destinée à Dieu tout-puissant. C'est une clé qui nous aide à ouvrir la porte de la sœurérité dont nous avons tous besoin. Bon mois du Ramadan, qu'Allah nous protège contre le virus. Et ce samedi, c'est le deuxième jour de jeûne. Les musulmans abordent le mois du Ramadan en s'adaptant à la crise sanitaire liée au Covid-19. Les mosquées restent fermées. Une décision qui vise à protéger les populations contre la pandémie. Les fidèles font les cinq prières quotidiennes à la maison en famille. Dans ce reportage, Moussa Konaté nous rapporte comment ce mois est vécu par la communauté musulmane. Deuxième jour du jeûne musulman ce samedi. Il est 13h. Le mieux-un de cette mosquée procède à l'appel de la prière. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Après cet acte, le mieux-un referme la porte de la mosquée. La prière ne se fera pas dans l'enceinte de l'édifice religieux. On vient appeler chaque fois s'il y a l'air de prier, mais on ne prie pas dedans. Les imams nous ont demandé d'appeler. Si on finit, on dit « sort loup, fille, bouillu, tukoum », ça veut dire que chacun n'a qu'à prier chez lui à la maison. A quelques mètres de la mosquée, nous retrouvons l'imam. C'est dans sa cour qu'il fait ses prières quotidiennes depuis l'interdiction d'ouverture des mosquées à cause du coronavirus. Depuis le fermeture de la mosquée, je suis à la maison. Toutes les cinq prières, j'ai fait ça à la maison ici. Avec la famille, les enfants et les femmes, on fait ensemble ici. Les mosquées fermées, les regroupements interdits. Conclusion, plus de prières en groupe. Une décision du COSIM. Il s'agit pour l'instance supérieure de la communauté musulmane de se conformer aux consignes sanitaires. Chers frères et sœurs, ainsi, comme la plupart de nos compatriotes, vous avez déjà fait de très grands sacrifices en acceptant la fermeture temporaire des mosquées et autres lieux de culte. Cette décision extrêmement difficile n'a pas été prise de gaieté de cœur par la haute réarchie religieuse. Bien au contraire, c'est avec la conviction que nous sommes face à une véritable épreuve divine que nous avons dû nous résoudre à accepter une décision aussi douloureuse. Nous profitons de l'occasion pour féliciter donc notre communauté et tous ceux qui ont fait un effort pour faire respecter ces mesures. Le jeune musulman, cette année, se tient dans un contexte particulier. La pandémie du Covid-19 impose donc de nouvelles habitudes aux fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Et côté sécuritaire, le commandant supérieur de la gendarmerie s'assure du bon déroulement des opérations. Le général de division Alexandre Apalo-Touré, entourné de travail dans plusieurs villes, dont Boaké, il appelle ses hommes à plus de vigilance et à faire respecter les mesures de gouvernement. Charles Tatou. Une seule raison à la base de ce déplacement qui constitue la deuxième partie de la tournée de travail initiée à l'intérieur du pays par le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. L'éveil de conscience des éléments de la gendarmerie sur le terrain en vue de la réussite de leur mission de sécurité et de stabilité dans le pays en cette période de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Parti donc d'Abidjan dans le cadre d'une série de visites dans les localités frontalières, le général Alexandre Apalo-Touré a marqué des escales. D'abord à Boaflé, Daloua, Dirkoué, Mans, Touba, ensuite à Odiené, Bundiali, Korogo et Ferqué, dans le Théologo, régions qui partagent les mêmes frontières avec deux pays voisins, notamment le Mali et le Burkina Faso. Ici, le poste de Pogon est contourné. Des pistes de clandestins dénichées et 14 mototaxis en provenance de la ville de Zegoua, Mali, pour les Bouwogo, campement à 7 kilomètres de Ferqué, interceptés. Au total, 52 personnes arrêtées, dont 38 passagers avec 11 enfants. Après Pogon, Lale-Raba et Wangolo, le général de division a rebrouché chemin pour Boaflé, et dernière étape de sa visite en passant par Niakara et Katiola. Dans le bac, les éléments de la gendarmerie ont eu en face d'eux un général pédagogue. Éloignez de vous le spectre de la corruption, parce qu'il sera pour moi inacceptable. Que dans cette situation de guerre contre un virus gravement mortel, cette aide de nos collaborateurs puisse jouer aux petits jeux de la corruption ou de la tricherie. De tout temps, la gendarmerie a été perçue comme une force noble. Par ailleurs, le général Apalo exhorte ses collaborateurs à afficher un esprit fraternel à l'endroit de leurs frères d'armes. Nous ne sommes pas seuls à travailler, nous sommes avec nos frères militaires, policiers, doigniers et hauts et forêts. Je vous conseille la solidarité avec nos frères d'armes. Nous avons la même mission, la sécurité de notre pays. Pour la seconde partie de sa tournée à l'intérieur du pays, le général Apalo Touré a visité 30 localités issues de 12 régions. Tout comme le volet sécuritaire, le gouvernement met l'accent aussi sur la prise en charge des personnes vulnérables. Un fonds spécial de solidarité a mis en place. La présidente s'est rendue dans les centres d'accueil pour s'imprégner des besoins. Des enfants y sont déjà accueillis et sensibilisés sur la maladie à COVID-19. Grâce Kando. Régis, 18 ans, élève en classe de 3e, fait partie désormais des pensionnaires du complexe socio-éducatif d'Agyamé. Nous sommes dans la rue, nous sommes venus nous prendre à Koko Di Angri pour nous demander est-ce que nous savons ce qui se passe dans le monde. On a dit que la maladie qu'on appelle le coronavirus qui tue très vite et s'est contaminée rapidement. Et nous nous demandons merci et veut nous aider là. Est-ce que nous allons accepter ? Et nous tous en accompagnons ensemble, oui, que nous allons accepter ça. Ils nous ont pris, ils nous ont voyagé à Djamé. Dès que nous sommes arrivés, nous avons montré notre doctoire, on a vu que où on dort là. C'est bon, c'est joli et on mange à l'enfin. Tout comme registre, plus de 200 enfants vivant dans cette situation ont été récupérés dans la rue et intégrés dans plusieurs centres d'accueil. Il y avait le risque du couvre-feu. Ces enfants avaient commencé déjà à être la cible des forces de défense qui les repéraient dans les rues et qui les sommaient de rentrer quelque part là où ils n'avaient nulle part où entrer. Ainsi donc, ces centres-là offrent la protection qu'il faut. Ils ont un logis, ils sont encadrés au jour le jour. Où quand ils sortiront de cette étape de Covid, ils puissent véritablement être des enfants agréables pour leur communauté et surtout pour leur famille. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement ivoirien a dégagé une enveloppe de 170 milliards de francs CFA, dénommés fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, à l'endroit des personnes vulnérables du fait de cette pandémie. La présidente de ce fonds spécial est donc sur le terrain pour visiter plusieurs centres d'accueil d'enfants en difficulté. Objectif, identifier les besoins. On aura besoin de gel hydroalcoolique, de gants, de seau pour laver les mains, de savon liquide et d'esprit anti-batterie, un thermomètre infrarouge. Souvent, on reçoit des visites des personnes étrangères. Donc, pour la sécurité des enfants, il faudrait qu'on puisse aussi détecter s'ils sont en bonne santé. Pour arriver à une gestion transparente, il était bien d'affiner nos grilles d'identification des bénéficiaires et de ciblage des besoins. On reprend à ces deux soucis qui vont nous permettre à la fin d'avoir notre base de données des bénéficiaires, l'évaluation des coûts réels de leurs besoins. Le fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire a été instauré le 17 avril dernier par le ministre de l'Économie et des Finances. Un fonds spécial de solidarité pour les plus démunis. L'État vole aussi au secours des PME. 150 milliards de francs CFA est mis à leur disposition. Il va servir à faire face à l'impact du Covid-19 sur les activités. Les petites et moyennes entreprises qui ont commencé à s'inscrire. Une plateforme en ligne est ouverte. Déjà plus de 10 000 PME ont enregistré des détails sur ce mécanisme de soutien de l'État avec Cheikh Kone. Lamin Bakayeko est chef d'entreprise. Ce matin, à l'aide d'un ordinateur et d'une connexion Internet, il procède à son inscription sur le site IPME Data, une plateforme digitale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette inscription est décisive pour notre jeune entrepreneur qui est sur le point de fermer boutique, à raison de la maladie à coronavirus. Nous sommes en train d'inscrire sur la plateforme pour l'enregistrement des PME en vue de bénéficier éventuellement de la subvention ou bien des conditions que l'État a prévues pour essayer de juguler les effets de Covid-19. Une subvention décrétée par l'État à travers un fonds de soutien au PME de 150 milliards de francs CFA. Dans la petite fabrique de la mine, la moitié de son personnel est au chômage technique. Son chiffre d'affaires réduit également de moitié. Ce fonds de soutien demeure son ultime espoir. L'État et nous c'est la même entité en fait. Je dirais que le gouvernement et nous c'est la même entité. Sauf que c'est le gouvernement qui a les leads. Donc si le gouvernement a décidé de tirer une partie de son équipe vers le haut, c'est bienvenu. On a beaucoup d'espoir. Pilotée par l'agence Côte d'Ivoire PME, cette plateforme digitale a été lancée depuis le 6 avril 2020. A ce jour, 10 042 PME ont été recensées en ligne, au nombre desquelles des très petites entreprises, des structures d'accompagnement et de financement. C'est le 14 avril dernier que Sébastien Guépier a procédé à son inscription en ligne. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise se rend au ciel de l'agence Côte d'Ivoire PME pour s'informer de la suite du processus. Si nous prenons les informations, ce qui concerne nos instructions et quel est le déroulement pour pouvoir bénéficier d'aides financières. Cette plateforme-là a été mise à jour en faveur de la crise du Covid-19 pour être l'outil de recensement des entreprises qui sont impactées par la crise et qui voient la typologie de l'impact de la crise sur les activités et évidemment pouvoir les rediriger vers le mécanisme de soutien que l'État a mis en place, notamment le fonds de soutien au PME. De façon pratique, les entreprises ont accès aux liens du IPME Data via les différents canaux de communication de l'État du PME. A l'État du PME Data, même via un smartphone. L'appui aux entreprises sélectionnées se fera par catégorie de 1 à 5 millions de francs CFA pour soutenir dans un premier temps le maintien dans l'activité économique mais surtout les aider à payer le salaire des travailleurs. Mais qui a droit à cet appui et quelles sont les conditions et critères d'éligibilité ? Le fonds de soutien vient d'être abondé de 40 milliards de francs CFA donc il est effectif. Les ressources sont disponibles pour soutenir les PME. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre de vous donner les critères d'éligibilité des PME puisque ces critères-là, nous avons voulu qu'ils soient validés par un cabinet et que nous soyons sûrs de répondre, je dirais, à un process international et un process irréprochable. Ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est qu'il faut d'abord être une PME qui existe. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs PME, il y a des gens qui ont des PME et qui ne se sont jamais inscrits au registre de commerce, ne se sont jamais inscrits au niveau de la direction des impôts et qui ne sont pas connus. En Côte d'Ivoire, 80% du tissu des entreprises est constitué des PME. Depuis la découverte du premier cas confirmé de la maladie à coronavirus, 100% des PME est impacté quand 60% est totalement sinistré. Et la lutte continue. L'inspecteur du travail de Kokodi à la RTI, Kadi Yaou, est venu s'imprégner des mesures de lutte contre le Covid-19 mises en place par le groupe audiovisuel, la radio-télévision ivoirienne, qui a instauré un mécanisme de travail pour s'assurer de la santé et de la sécurité du personnel. Issa Tionayeou. L'inspecteur du travail de la commune de Kokodi, dans les locaux de la RTI, radio-diffusion-télévision ivoirienne, elle est venue s'imprégner des dispositifs sanitaires mis en place par la RTI pour faire face à la pandémie du coronavirus. L'entrée de la RTI, l'infimérie, des bureaux de l'administration sont visités. C'est une visite qui se termine avec beaucoup de satisfaction. Pour avoir visité d'autres entreprises, on pourrait dire que la RTI est suffisamment bien équipée. Et l'équipement, c'est une chose, mais utiliser encore ce matériel est autre chose. Et donc, nous avons pu voir le croisement des deux. Le personnel que nous avons trouvé sur place portait les masques et se soumettait aux mesures de prévention édictées par le gouvernement. Le représentant du directeur général, la RTI, met à profit cette visite pour appeler au respect des mesures barrières. Tous les jours, pratiquement, on fait le point matin et soir pour veiller à ce que toutes les mesures soient appliquées, effectivement. Et ce, dans tous nos secteurs, c'est-à-dire la radio, la bouakée, DCM, tous nos sites de RTI sont au même niveau que la RTI aujourd'hui, que la télévision. Le conseil du directeur général de la RTI indique que le port du masque est obligatoire au sein de l'entreprise. La Fédération pour la paix universelle internationale apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Akassaye Lazare a lu une déclaration du président mondial de cette association. Il appelle à la mobilisation et à la solidarité pour freiner cette pandémie. C'est Forazegui. Unité, dialogue, coopération, solidarité et compassion sont autant de valeurs que promeut la Fédération pour la paix universelle dans le monde. Cette association invite les citoyens et gouvernants du monde à s'approprier ces valeurs afin de venir à bout de la maladie à coronavirus. Akassaye Lazare a lu la déclaration de Thomas Walsh, le président mondial de la Fédération pour la paix universelle, au cours d'un point presse à son siège. La Fédération pour la paix universelle affirme et encourage les meilleures pratiques suivantes. L'unité. Nous sommes membres d'une seule famille humaine universelle. N'utilisons pas la crise pour souligner ou approfondir les divisions qui peuvent nous affliger en tant que membres de communautés nationales politiques, religieuses, ethniques ou culturelles particulières. La coopération, la compassion et une communication ouvertes. La Fédération pour la paix universelle, à travers cette déclaration, appelle à la prise de conscience des citoyens et dirigeants du monde. Depuis plusieurs années, cette organisation entreprend des tournées dans le monde pour sensibiliser les nations sur les valeurs de paix et de tolérance. Les acteurs de la mode s'impliquent aussi dans la lutte contre le Covid-19. Ils mènent des actions de sensibilisation. Ils ont fait des dons de vivres et de kits de prévention à Stoutoury. Le secteur de la mode n'échappe pas aux conséquences liées au Covid-19. Boutiques et écoles fermées, plus de déflets de mode. Créateurs et designers ont aussi rongé leurs instruments. Chaque couturier a à peu près 10 employés. Une fois c'est fermé, c'est fermé, on n'a plus de clientèle. Moi par exemple j'ai un loyer de 600 000 francs. On aurait dû à payer depuis deux mois. Je paye 600 000 francs, je suis à la maison. Quand ça marche, on peut avoir 4 à 5 événements par jour. Mais on perd beaucoup. En vue de freiner l'évolution de la pandémie, les acteurs de la mode ne manquent pas d'initiative. Nous avons mis en place un site qui est à l'aide Covid-19.info pour pouvoir aider le gouvernement également à propager l'information. Pour soutenir les acteurs de la mode dans cet élan de sensibilisation et les aider à passer au mieux cette période de crise sanitaire, le ministre de la Défense, Ahmed Bakaïko, a fait des dons. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de nommer soutien aux acteurs de la mode piloté par la promotrice de mode, Fatime Sidimi. Devant les difficultés que rencontrent les différents acteurs de mode dans les différents domaines d'activité, j'ai voulu m'arrêter, penser à une action vraiment, de grande portée, une action qualitative vraiment, aux différents domaines de la mode. Mais pour pouvoir faire ces dons, on a eu le parrainage et l'accompagnement, l'appui, le soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, monsieur Ahmed Bakaïko. Au nom de tous les acteurs de mode de Côte d'Ivoire, lui dire merci infiniment pour s'être penchés sur le sort des différents acteurs de mode. Comme tous les Ivoiriens, le souhait des acteurs de la mode est que prenne fin assez vite cette pandémie dont l'impact est certain sur toutes les activités économiques. Je vous emmène à présent dans la région du Boclet où la lutte contre le Covid-19 n'arrête pas le développement. Les chantiers de bitumage et d'électrification se poursuivent à Sassandra et Fresco. Il y a deux mois, le premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, avait lancé les travaux. Le secrétaire d'État, Philippe Légré, s'imprègne de leur état d'avancement. Sam Kounan. Les travaux de développement lancés par le premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, lors de sa visite de travail dans la région du Boclet, en février dernier, ont effectivement démarré. Les engins sont au travail, comme ici à Sassandra. Les travaux de prolongement de la voie qui part de la mairie au quartier 17 Villas, en passant par le siège du conseil régional, sont au stade de terrassement, selon le chef de projet. Nous avons commencé tout à petit, comme vous vous rendez compte sur le chantier actuellement. On a déployé tous les engins qui sont là. Nous sommes actuellement à l'étape de terrassement. On va commencer aussi la fouille pour faire la pose des caniveaux, progresser rapidement dans les travaux avant que la saison de pluie ne commence. Les poteaux électriques, qui doivent servir aux travaux d'extension du réseau électrique, sont arrivés. Le secrétaire d'État, Philippe Légré, président du conseil régional du Boclet, et le préfet des régions, Koulibaly-Lamine, accompagné des élus, sont allés faire le constat. Pour Philippe Légré, malgré le contexte de Covid-19, le premier ministre tient ses engagements pour le bonheur des populations. Le premier ministre Amadou Goun Koulibaly était en visite ici. Il a pris des engagements. Et malheureusement, le coronavirus est arrivé et l'on a pensé que les travaux allaient s'arrêter. Mais non, le président Ouattara et le premier ministre Amadou Goun Tienan, les paroles, ont donc demandé de commencer et les travaux se poursuivent là. Voyez-vous, les voies sont dans les vitumées, vous voyez les machines. Nous venons de voir les poteaux. Il y a jusqu'à près de 2 000 poteaux qui vont arriver pour couvrir toute la commune de Sassandra. À terme, ce sont 2 500 poteaux électriques qui vont éclairer la commune de Sassandra. Quant au bitumage des 10 kilomètres de Voirie, à Sassandra et à Fresco, les travaux vont durer six mois. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. La lutte contre le Covid-19 continue. Prenez soin de vous. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501